Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé une nouvelle bêta d'iOS 15.1, on est à la version 4 et cette bêta pèse un petit peu plus de 600 mégas, alors ça dépend évidemment du téléphone sur lequel vous êtes et n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité et est essentiellement corrective. Et puis un petit rappel, pour avoir accès à cette bêta, le profil doit être installé et tous les appareils iOS 15 sont compatibles, c'est à dire à partir de l'iPhone 6S. Côté numéro de version, ça se termine par un A, on approche vraiment de la version finale peut-être dans une quinzaine de jours. Premier bug, mais dont la solution n'a toujours pas été trouvée par Apple, ça concerne l'application maison et les accessoires mateurs dont les notifications peuvent ne pas s'afficher. Donc vous l'avez compris, toujours pas de solution, Apple préconise soit de redémarrer l'appareil ou soit de quitter l'application. Autre bug avec une solution temporaire, ça concerne l'application téléphone, parfois on peut avoir une perte audio où carrément l'appel peut se couper, la solution d'Apple c'est d'activer le mode avion et de le désactiver pour que ça refonctionne. Autre bug toujours pas corrigé mais qui est connu d'Apple, ça concerne VoiceOver et les alarmes. Alors lorsque vous ajoutez des alarmes, vous pouvez avoir un problème justement pour en ajouter lorsque vous utilisez la fonction VoiceOver. Autre bug qui semble corrigé, alors Apple n'en parle pas vraiment dans ses notes, mais ça concerne les widgets qui parfois restaient noirs, blancs, en tout cas vides. Des fois ça mettait pas mal de secondes avant de s'afficher, ça semble corrigé dans cette Beta 4. On en a parlé lors de la mise à jour à iOS 15.0.2, on avait pas mal de bugs qui ont été corrigés avec cette mise à jour, notamment le bug du porte-carte en cuir qui n'était pas reconnu. Les corrections en fait liées à iOS 15.0.2 commencent à débarquer dans la Beta 4. Et puis une petite remarque concernant le nouveau firmware des AirPods Pro, vous le savez, le firmware des AirPods Pro a été mis à jour avec la possibilité, notamment dans l'application localisée, de localiser les AirPods, alors les écouteurs en tant que tels, s'ils sont sortis de la boîte, ou le boîtier, mais alors uniquement si celui-ci est ouvert. Concernant les bugs tactiles, notamment avec l'iPhone 13 Pro, j'avais un problème lors de la Beta 2 avec le tactile. Lorsque mon iPhone était en charge, c'est corrigé depuis la Beta 3, j'ai toujours pas de problème avec la Beta 4. Côté Siri, il y a toujours pas mal de bugs, notamment impossibilité de lui demander le niveau de batterie sur la montre. Par contre, le bug concernant l'envoi de mail, il semble être corrigé avec Siri. On peut lui dire d'envoyer un mail, ça ne marchait pas depuis les versions précédentes. Dites-moi si ça a été corrigé chez vous, ou si d'ailleurs vous n'aviez jamais eu le problème. Et puis je termine avec le contrôle universel qui ne semble toujours pas disponible avec cette nouvelle Beta. Alors je ne sais pas quand ça sera disponible avec macOS, on attend ça avec impatience. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.1 Beta 4. La mise à jour finale ne devrait plus tarder, j'espère dans une quinzaine de jours. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.